... Il existait une jeune femme qui maintenant est décédée d'un cancer, qui possédait un perroquet. Ce perroquet avait été, je crois, recueilli par elle depuis son plus jeune âge. Cette jeune femme a accepté, avec Report Sheldrake, de mener des expériences très simples de télépathie. Elle était dans une pièce, elle regardait des photos, et le perroquet, dans la pièce à côté, on lui demandait « Qu'est-ce qu'elle était en train de voir ? » Alors, moi, je me souviens de cette vidéo qui était absolument incroyable, où des enveloppes sont, bien entendu, tirées... Enfin, le protocole est parfaitement respecté. Je ne pourrais pas vous énoncer le protocole, ce serait très long. Il y a un protocole qui fait que ça ne peut pas être truqué, en gros. Puis, à un moment, il y a une jeune femme, une photo de la jeune femme en maillot de bain sur une plage. Et là, le perroquet se met à dire en anglais « Oh, mais c'est mon joli petit corps nu sur la plage ! » Évidemment, quand on voit ce genre de vidéo, on explose. Parce que d'abord, on explose l'idée que les perroquets sont des perroquets, c'est-à-dire qu'ils disent absolument n'importe quoi à n'importe quel moment. Et les possesseurs de perroquets savent, ils disent depuis des années, que les perroquets ne disent pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais surtout, surtout, on ne voit pas très bien quel ange ou quelle entité spirituelle diverse, variée, appartenant à d'autres traditions, aurait pu inspirer le perroquet. C'est pour ça que je commence par l'animal, parce que l'animal, il prouve bien l'aspect, j'ai envie de dire, complètement naturel, éthologique, le possible du vivant. L'être humain, évidemment, il a des capacités psychiques. D'abord parce qu'il en a dans toutes les cultures, depuis la préhistoire, et qu'il a toujours cherché, d'abord à travers des états modifiés de conscience, qui peuvent être induits, bien entendu, par des plantes hallucinogènes, mais qui peuvent être induits aussi, tout simplement, par de la relaxation, qui peuvent être induits par d'autres types de pratiques, par de la surventilation, par des pratiques à la fois, je dirais, de maîtrise corporelle ou de modification corporelle, qui viennent, qui sont ou complètement internes et produites uniquement par soi, ou produites par des agents extérieurs, type, ça, vous connaissez très bien, yahuasca, etc., enfin, bon, tous les produits hallucinogènes. Et, évidemment, les trans, avec les danses, tout type de trans. À quoi vous attribuez le fait que notre société ait stérilisé ça ? Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à ça ? La voyance, ça passe par la mémoire, et que quand je fais travailler mes élèves, moi-même quand je travaille en entretien, je ne peux ressentir les choses qu'à travers mon propre matériel mémoriel, et il faut que je les traverse pour pouvoir les énoncer. Ça signifie que le rapport au monde des cultures qui favorisent la clairvoyance et la précognition est un rapport à la fois d'empathie et d'expérience, alors que le nôtre est un rapport de domination et de mise à distance. Ce qu'on peut remarquer, par exemple, c'est que les sociétés qui développent les capacités psychiques, qui les recherchent, qui les travaillent, qui les développent, ne sont pas forcément des sociétés égalitaires, mais en revanche, ce sont des sociétés qui ont un très gros souci, toujours, naturel, je dirais, de l'environnement, des autres espèces, ou la notion d'individu aussi, qui est une notion extrêmement moderne, extrêmement particulière. Le je-je pour un papou, ce n'est pas un concept... On est toujours avec notre universalité occidentale, mais il y a des cultures où on a véritablement l'impression d'abord de faire partie du groupe, et en plus de faire partie du monde. Nous, tous nos efforts sont des efforts qui visent à s'extraire de manière à mettre à distance, la fameuse mise à distance dont parle Starhawk, mettre à distance, et puis évidemment, quand on est mis à distance, dominer, asservir, et puis éliminer. Il est clair que le réveil des capacités psychiques ne permet absolument plus ce genre de choses, tout simplement parce que, quand vous commencez à voir, vous comprenez que tout est relié. Bien sûr, on peut avoir une illusion d'individualité. On a une illusion d'individualité. Bien sûr, je vois par mes yeux, bien sûr, je suis moi. Bien entendu, j'ai une individualité. Maintenant, quand mes élèves sont capables, avec une photo sous enveloppe, de décrire la personnalité de quelqu'un, avec des détails extrêmement précis, jusqu'au nom de la ville où la personne est morte, il est bien clair que ça signifie que nous sommes tous reliés quelque part. Alors évidemment, si nous sommes tous reliés quelque part, ça signifie que, bien entendu, nous avons des liens. Si nous avons des liens, j'ai envie de dire, l'exploitation et l'anéantissement de l'autre, la destruction de l'autre est beaucoup plus difficile.